bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien très bien c'est naswap pour une nouvelle vidéo et là nous allons voir ensemble la nouvelle cb80 de chez wismake que m'a envoyé vape sourcing pour pouvoir vous la présenter en vidéo donc merci à vape sourcing et j'ai l'impression que c'est la plus petite mono accu en 18 650 et super compacte légère et elle est polyvalente du mtl jusqu'à l'aérien donc mettez un pouce bleu et abonnez vous si vous voulez voir le pont serré l'unboxing et tous les détails de la box merci donc voilà la cb80 de chez wismake que j'ai reçu par vape sourcing donc encore merci je vais pouvoir en faire la revue à l'arrière un scratch d'authentification les détails de ce que contient le packaging et là nous avons la fameuse box et quand je les eus en main basse m'a surpris elle est super petite elle est super légère elle doit peser 80 grammes et quelques elle a une super prise en main mais tellement petite qu'en fait elle fait du 22 mm et donc l'atomiseur aussi fait du 22 mm ce qui donne un super setup très petit franchement très sympa donc dans la boîte en dessous nous avons un câble usb un pyrex de rechange si vous cassez votre pyrex une carte attention prenez des accus en bon état évidemment des joints de rechange pour l'atomiseur une carte expliquant les différentes résistances les wattage saveur vapeur et une notice d'utilisation uniquement en anglais et ainsi que quatre résistances donc là on peut voir que les deux résistances là elles sont très serré le coin il est très serré l'arrivée d'air il est très serré donc ça c'est des 1,3 conseillé entre 8 et 14 watts et celle à le trou il est beaucoup plus gros donc elles sont beaucoup plus aériennes elles sont en 0,2 conseillé entre 40 et 80 watts donc on va essayer ces deux types de résistances là pour la revue donc voilà l'atomiseur avec un drip tip 510 en résine avec deux petits joints qui tient assez bien donc le système de remplissage il est sympa comme tout donc on appuie puis on remplit par là par le petit haricot par un des coins donc ça c'est cool on va voir avec la 1,3 s'il faut rivaliser avec le zénith d'innokin donc là on voit des air flow qui sont réglables là on voit trois petits points donc il n'y en a qu'un seul et un gros cyclope si on veut vaper avec les 0,2 si on veut vaper avec les 1,3 faut mieux se mettre sur les petits trous comme ceci voilà pin 510 qui ressortent légèrement les petites gravures qui vont bien à l'arrière c'est eux ne pas jeter à la poubelle ou ismec on va dévisser ça pour enlever le pyrex suffira d'appuyer avec le pouce là et de tirer pour changer la résistance il faut la dévisser comme ceci attention ne tourner surtout pas ça sinon vous allez déformer la résistance donc là on peut voir que c'est la 1,3 conseillé de 8 à 14 watts pour amorcer la résistance nous pouvons mettre des petites gouttes ici dans chaque arrivée de liquide voilà ça va absorber voilà vous en mettez jusqu'à ce que ça n'absorbe plus pour accélérer on peut éventuellement mettre quelques gouttes au dessus n'en mettez pas trop vous risquez de la noyer si vous en mettez trop ça risque de descendre en bas dans les air flots on remet le pyrex on ferme les air flots sinon on peut remplir aussi et laisser reposer une demi heure donc pendant ce temps nous allons parler de cette fameuse box qui est mignonne comme tout franchement donc elle est très petite elle tient super bien en main quoi seul défaut comme j'ai dit voilà c'est que du 22 mm donc cette partie là en nid d'abeille elle est en métal en cette partie là en rouge elle est en métal là il ya le coin de l'écran qui est en plastique avec le bouton plus et moins là l'usb pour faire les rechargements de secours mais il est préférable de charger dans un chargeur dédié et ça sert aussi à faire les mises à jour sur le site de wismek donc là il ya le bouton qui est cliqui comme on dit d'un côté ou de l'autre il bouge pas il bouge pas trop donc elle est tout en métal sauf ici en plastique donc elle respire la solidité puis une 510 montée sur au sort bien évidemment petite gravure cb80 ici peut monter jusqu'à 80 des petits trous d'aération ici et donc pour mettre la cube il suffit de tirer comme ça et ça s'ouvre là et là on voit le moins ici et le plus au fond de l'autre côté donc elle est équipée de toutes les sécurités si on reste appuyé longtemps sur le switch elle s'arrête si un court circuit dans le montage quand les tensions trop hautes trop basse les températures qu'on a mis l'accu et elle s'allume donc cinq clics pour l'éteindre 1 2 3 4 5 5 clics pour l'allumer voilà le chipset il a l'air simple et efficace que là on peut voir le réglage de wattage ici la valeur de la résistance ben il y en a pas c'est 0 ohm ici le voltage ici le nombre de peuvent donc quand on reste appuyé sur plus et moins d'un key lock on ne peut plus appuyer mais on peut faire fire pour la déloquer il faudra s'appuyer sur plus et moins et là les déloquer si on va s'appuyer sur moins et fire hop on rentre en style on voilà quand on vape ben l'écran il s'allume pas il s'allume que quand on appuie sur plus et moins c'est une sorte d'économie d'énergie donc pour désactiver le style on faut s'appuyer sur plus et moins la style off quand on va s'appuyer sur plus et fire hop là les secondes elles bougent donc si vous appuyez sur plus passer au puff on peut passer aux secondes et aux ampères qu'elle envoie bon moi je préfère les puffs quand on appuie deux fois un deux voilà on peut mettre le logo on ou le logo off box éteinte si on appuyer sur plus et moins hop l'écran il change de chance et quand on repuie sur plus et moins l'écran il change de change de sens de change quand vous êtes en mode wattage plus vous restez appuyé plus ça va aller de plus en plus vite quoi jusqu'à 80 watts pour rentrer dans les menus avec les différentes options il suffit de cliquer trois fois 1 2 3 hop et là on peut choisir le wattage le bypass température ennit température titane ss m1 m2 m3 le wattage c'est le plus simple le bypass en fait c'est que elle va envoyer le wattage ben selon le voltage qui reste dans l'accu et selon la résistance ça va être un calcul automatique 1 2 3 qu'on va regarder dans le contrôle de température par exemple ss donc là on peut régler sa température quand on descend à fond quand on appuie on passe au fahrenheit faut rappuyer jusqu'à fin et lâcher et rappuyer pour passer en degrés celsius donc je suppose qu'il faut aller dans wattage pour 1,2,3 la voici la voilà rempli chargé et tout elle est superbe franchement le look j'aime bien surtout avec cette couleur donc d'abord je vais voir avec la résistance mtl ce que ça donne et après je vous montre avec la 0,2 beaucoup plus aérienne pour faire de gros nuages donc là avec la résistance en 1,3 à 14 watts avec le plus petit trou d'air flo ça fait très serré quoi donc je vais mettre les trois petits trous d'air flo je vois pas trop de différence entre le petit et les trois petits mois ce que je fais c'est que je rajoute un bout du cyclope plus les trois petits trous et tout de suite je préfère quoi niveau saveur il est pas mal quoi donc 1,3 je le trouve très très correct en saveur là dessus très réactif aussi donc on n'est pas loin d'une vape mtl du style nautilus 2 ou zenith inokine mais c'est pas exactement ça non plus c'est légèrement différent moi c'est pas ma vape la 1,3 du tout quoi je suis plutôt 0,8 en tirage serré et là j'ai mis la 0,2 en 70 vg là je suis à 50 watts ça commence à vaper à partir de 35 watts 40 watts mais quand on tire des grosses peint franchement ça crépite à la fin à 60 watts maintenant après au delà de 60 watts je trouve que c'est un petit peu chaud quoi j'avais oublié de dire aussi quand on fait fire ben il ya de la lumière qui s'allume là que le temps qu'il est en 2 ml mais ça se voit donc passant au point positif et au point négatif maintenant un point positif c'est sa réactivité donc elle est très réactive à 25 millisecondes comme il ya marqué sur le site de wismek les petites légères 80 grammes sans l'accu franchement les minuscules quoi c'est je pense que c'est la plus petite 18 650 en mono accu moi ça m'a surpris quand j'ai ouvert la boîte en photo elle paraît plus grosse que ce qu'elle est réellement regardé ma main quoi à peu près quoi du coup ben l'ergonomie la tenue en main elle est parfaite elle est stable sur une table quand on la pose sur une table quoi elle ne risque pas de tomber un de ses points positifs ben c'est le prix quoi je là en plus il y a une réduction avec un code promo sur vap sourcing donc ça revient à 35 euros en faisant le change et avec toutes les réductions et le code promo donc super tarif super qualité et ça va bien après ces points négatifs elle en a pas beaucoup j'ai cherché j'ai cherché j'ai cherché ben 22 mm mais on peut mettre du 24 ou du 25 mm mais ça sera pas flash ça va dépasser et un autre défaut c'est dans le contrôle de température j'ai pas compris comment on pouvait régler les watts si vous savez dites le moi dans les commentaires passons à l'atomiseur maintenant ces points positifs et ces points négatifs un de ses premiers points positifs c'est le remplissage quoi tu tires comme ça tu remplis hop et tu refermes c'est assez simple quoi je dirais que les saveurs sont très correct pour des résistances toutes faites c'est pas mal du tout et en plus il est polyvalent quoi après voilà en point négatif je vais dire il est polyvalent c'est un point positif mais ça ne sera pas le meilleur mtl en résistance toute prête ça ne sera pas le meilleur aérien en résistance toute prête mais il n'est pas mal il est correct il a le mérite d'être polyvalent quoi et il est pas loin en dessous des meilleurs mtl et des meilleurs aériens en résistance toute prête aussi donc un autre point négatif c'est qu'il fait que 2 ml atomiseur donc bon si on met la 0,2 ça va partir très vite le jus donc en 0,2 faut le savoir en mtl ça va 1,3 après je peux chipoter voilà les airflow en configuration mtl ils sont pas super précis donc malgré tous ces petits défauts c'est un kit que je conseille pour les nouveaux voies potter et même pour ceux qui ne sont pas nouveaux voies potter qui veulent un petit kit comme ça quoi dommage qu'ils fassent 22 mm aussi voilà faut bien se rappeler qu'il fait que 22 mm très agréable découverte franchement n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos n'oubliez pas de mettre les pouces bleus c'est important et en plus ça porte bonheur évidemment n'hésitez pas à commenter j'y répondrai et à cliquer sur la petite cloche pour les notifications et je vous dis à très bientôt les amis les potes pour de nouvelles vidéos revues et tutos c'était nasvap pour vous servir et vous savez très bien que si le courant passe et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien le système de remplissage il laisse et le système de rentre en appui et puis on appuie à l'essor de laisser pour changer la résistance si j'y arrive pour amorcer voilà quand elle est en veille comme ceci qu'on appuie sur moi et ben non ça marche en rouge et noir donc un point bon essaye encore une fois le jus il va descendre très vite vous devez et ben non c'est vrai